Vous aimez votre département, vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses ? Rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un Jour dans l'Aube. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie d'Un Jour dans l'Aube. On se retrouve dans le labo de la Maison Café avec Pascal Café. Bonjour à vous. Bonjour. On va parler aujourd'hui avec vous de votre parcours, surtout. Vous êtes né en 1962 et vous êtes plongé dès votre naissance dans la boulangerie et dans la pâtisserie parce que vos parents tenaient un établissement à Sainte-Mort, Lydie et Bernard. Alors tout de suite, votre passion, j'imagine, s'est déclarée dès votre naissance ou presque ? Oui, tout à fait. J'étais tout gamin dans les pattes de mon père à trifouiller la pâte à brioche, la pâte à croissant, à faire des tartes. Alors souvent, ce que je faisais, je prenais un seau, je montais dessus et j'étais à la hauteur des tables et ça me permettait de trifouiller la pâte, de s'amuser, de travailler. Et puis c'était plutôt sympa. Est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'un premier gâteau, d'une première pâtisserie, d'un premier chocolat aussi que vous avez pu goûter, qui vous a marqué ? En fait, les premiers produits que j'aimais beaucoup, c'est les croissants ou la brioche. Parce qu'en fait, on a un produit tout petit et ensuite, il devient tout gros à la sortie du four. Et donc, parce qu'il a poussé, il a élevé. Et en fait, en plus, à la sortie du four, il y a les odeurs de beurre, de caramélisation du sucre et tout. Donc c'est vraiment très sympa. Et à l'âge de 17 ans, vers 17 ans, 1979, alors que vous commencez un apprentissage, vos parents, en parallèle, ouvrent le palais du chocolat Ruchampot à Troyes. Finalement, après, vous les avez rejoints, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi le chocolat aussi ? En fait, mon père était boulanger pâtissier, mais passionné de chocolat. Et depuis de nombreuses années, il faisait pour Pâques et pour Noël des chocolats dans sa boulangerie. Et puis, avec un ami, ils ont parlé d'un projet et ils se sont lancés à ouvrir une chocolaterie au centre-ville de Troyes. Et effectivement, le palais du chocolat. Et moi, j'avais entre 16 et 17 ans. Et là, j'ai été tout de suite passionné par le chocolat. J'ai tout de suite été trempé dans le chocolat, comme on dit. Et en fait, là, ça a été vraiment une révélation pour moi de découvrir ces produits où on peut faire des sculptures, où on peut faire des produits à déguster et qui soient vraiment excellents, en fait. Avec cette chocolaterie, il voulait finir sa carrière, arrêter la boulangerie, qui était quand même un métier très dur et où il fallait se lever vraiment très tôt, et faire uniquement la chocolaterie et pouvoir travailler en journée. Et en fait, c'était vraiment son rêve de pouvoir développer cette nouvelle boutique. Est-ce que durant votre enfance, vous aviez envisagé une autre carrière ? Peut-être pas du tout dans ce côté boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. En fait, non, pas du tout, aucun mérite. J'ai toujours voulu faire pâtissier chocolatier, et en fait, j'ai jamais eu à me poser la question. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Je suis en troisième, j'ai d'excellentes notes, de bulletins de notes, et l'orientation qu'on a en troisième, je dis à mon prof que je veux être pâtissier. Et là, en fait, branle-bras de combat au lycée des Jacobins à Troyes, où je suis convoqué par le directeur avec mes parents, et le directeur dit à mes parents, mais pourquoi votre fils veut faire pâtissier ? Et mon père, il était un peu surpris de la question, et en fait, il lui a tout simplement dit, parce que c'est le métier qu'il a envie de faire, et point, quoi. Puis c'est aussi une transmission familiale. Enfin, en tout cas, vous suivez, vous avez suivi les traces de vos parents. Votre papa décède lorsque vous avez 22 ans. C'est à ce moment-là qu'il a fallu reprendre les rênes de l'entreprise familiale ? En fait, c'est surtout maman qui avait besoin d'aide pour pouvoir faire continuer la chocolaterie. On se retrouvait à 22 ans, assez jeune, à développer une entreprise, essayer de trouver des solutions, parce que j'avais des nouvelles idées. J'étais allé travailler sur Paris pour apprendre des nouvelles méthodes dans la pâtisserie, des nouvelles méthodes dans la chocolaterie, et en fait, j'avais vraiment besoin de m'exprimer, mais ce n'était pas forcément évident. Je me suis retrouvé dans un laboratoire tout seul avec un apprenti, et donc c'était vraiment quelque chose de très brutal, où j'ai mis quand même une paire d'années à me remettre. Le praliné, alors, ça vient d'où, cette passion ? Est-ce que ça vient déjà de vos parents, de votre famille ? Oui, alors, le praliné me vient de mon père, bien sûr, c'est-à-dire qu'il a toujours aimé cette matière, et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est la travailler en profondeur, rechercher les cuissons, travailler les torréfactions, de la noisette, de l'amande, de façon à pouvoir, avec deux matières premières, du sucre et des fruits secs, pouvoir sublimer ce produit, et le rendre de plus en plus gourmand, et de rendre, je pense, les clients de plus en plus accros, peut-être. Et c'est ce qui fait aujourd'hui votre marque de Faboc, il faut le dire. C'est ça, tout à fait. Le praliné, c'est vraiment la base de la société. On a une recette ancestrale, fabriquée dans des cuves en cuivre, avec une cuisson au gaz, et avec un procédé qui a vraiment été mis en place dans la maison, et qui fait partie des secrets gardés de la maison. Et en fait, ce qui est important, c'est de transmettre, parce qu'il y a tellement de bons professionnels qui sont partis de ce monde, et qui, malheureusement, n'ont jamais transmis, et les secrets sont partis avec eux, et ça, c'est vraiment dommage. Vous ne gardez pas ça pour vous. En 1989, à 27 ans, vous étiez très jeune encore, vous devenez meilleur ouvrier de France pâtissier, confiseur. À quel moment vous vous dites déjà « je vais participer à ce concours aussi jeune » ? En fait, mon père avait eu envie de faire le meilleur ouvrier de France boulanger à l'époque, et donc il m'avait déjà transmis un peu le virus, et on a toujours été dans la famille, on a toujours aimé les compétitions, les concours, et donc là, c'est surtout faire un retour sur soi-même, aller au profond de ses capacités. Vous vous souvenez de ce que vous aviez dû réaliser lors de ce concours ? Il y a une première sélection qui dure à peu près 15 heures, donc c'est une journée de travail avec une demi-journée de préparation, et ensuite, vous avez la finale qui se passe sur trois jours de travail, trois fois dix heures, et donc là, vous sortez un buffet complet de gourmandises, de pièces artistiques, et tout un tas de choses sur un thème bien précis, et là, bien sûr, c'est une explosion de compétences aussi bien au niveau artistique. Par exemple, au concours du meilleur ouvrier de France, je suis nul en dessin, donc il a fallu que j'apprenne à dessiner, et je me suis aperçu que j'étais encore plus nul, même de vouloir dessiner, et donc du coup, je me suis fait aider par un artiste, qui est de la région, et en fait, ça a été un petit peu un tremplin pour moi, une ouverture d'esprit, et puis, en fait, ce qui est important, c'est de toujours travailler pour s'améliorer, et puis comprendre un peu les techniques, soit de décor, soit de mise en valeur des produits. Aujourd'hui, 2020, Pascal Café, est-ce que vous continuez à mettre la main à la pâte ? Quel est votre rôle aujourd'hui dans la Maison Café ? Alors, mon rôle dans la Maison Café aujourd'hui, c'est de voir l'avenir, d'anticiper, bien sûr, sur l'avenir de la société, mais ce qui est très important aussi, c'est que je suis toujours à fond dans la création des produits, avec Alexandre, mon chef chocolatier, Mathieu, mon chef pâtissier, Julian, mon chef chocolatier, et en fait, tous les collaborateurs qui sont autour de nous, aussi bien à la communication que mon épouse à la direction de l'entreprise, en fait, on est une équipe, et tout ce qui est création est sorti des têtes de tout le monde. Et donc, une fois qu'on a défini un thème en début d'année, on travaille toutes les équipes sur les thèmes, aussi bien au niveau de l'emballage qu'au niveau des produits, et on fait toutes les fêtes de l'année. Et ensuite, on réalise ça, en fait, du 1er janvier à peu près au 30 juin, et on prépare l'année d'après au niveau des créations. On parle de l'avenir, il y a deux ans, un incendie a totalement détruit l'ancien labo aux Écrevol, donc le laboratoire de fabrication. On est ici dans le laboratoire temporaire, il faut dire, et on a vu, là, pas loin d'ici, il y a le nouveau labo en construction. Alors, il arrive quand ? Alors, c'est ça. Donc, il y a deux ans, effectivement, il arrive cet incendie que tout le monde a entendu parler. Donc, il nous faut pratiquement un an et demi pour pouvoir récupérer le terrain, et on a commencé à reconstruire ce qui va nous servir de laboratoire de pâtisserie et de chocolaterie dans quelques mois. Ça va sortir de terre, enfin, c'est déjà sorti de terre, mais ça sera terminé pour le début de l'année. On a pris 3-4 mois de retard avec la Covid et le confinement et tout ça. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que la Maison Café continue à être là. On va avoir un super outil de travail pour recevoir bientôt aussi nos clients qui vont pouvoir venir faire les cours de pâtisserie qui sont arrêtés depuis 2 ans maintenant. Et on reprendra tout ça en février-mars et en fait, avec, bien sûr, des locaux réfléchis, flambant neuf, réfléchis pour l'avenir et puis pour préparer l'avenir de la maison et pouvoir, bien sûr, faire plaisir et ravir un maximum de clients au niveau du goût et au niveau des saveurs dans nos produits. Vous avez 4 boutiques dans l'eau. Vous êtes aussi présents en Italie, à Paris, au Japon. Pourtant, vous, Pascal Café, vous restez à Troyes. en quoi c'est important justement de ne pas quitter le département ? En fait, je suis Troyen. Je suis né à Troyes. Donc, ça a toujours été naturel de vouloir rester sur Troyes. Je n'ai jamais eu l'envie d'aller soit en région parisienne, soit sur Paris. On a quand même une qualité de vie exceptionnelle dans notre ville. On est une ville magnifique qui a été mise en valeur par M. Barouin depuis de nombreuses années. Et je trouve qu'on est bien et que c'est aussi, je trouve, très facile à trouver du personnel pour travailler. Et je n'ai jamais trop de soucis pour trouver du personnel. Donc, ça, c'est quand même important. Et les gens sont attachés à la marque de la maison. Les gens qui viennent travailler chez nous sont fiers de venir travailler chez nous. Et ça, c'est aussi parce qu'on s'est fait une réputation depuis de nombreuses années qu'on s'occupe bien des gens qui travaillent chez nous. Et c'est quand même important. Merci beaucoup, Pascal Café, d'avoir été avec nous dans Un jour dans l'aube. Merci. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'aube puissance 10, partenaire d'un jour dans l'aube.